Nous allons voir dans cette vidéo le concept de MetaClass. Il s'agit du concept le plus avancé que l'on a en Python. Si vous aimez savoir comment fonctionnent les choses dans leurs détails, qu'est-ce qu'il y a derrière le fonctionnement de vos objets, comment les objets sont créés, vous trouverez des réponses dans cette vidéo. Évidemment, tout ce que l'on va voir ici n'est pas un prérequis à la programmation en Python puisqu'il s'agit d'un sujet très avancé, mais ce sera éclairant si vous voulez acquérir une profonde compréhension du fonctionnement de Python. Revenons à la base. Tout est un objet en Python. Par contre, tous les objets n'ont pas les mêmes propriétés. Il y a en fait trois grandes catégories d'objets en Python. Il y a des MetaClass, des Classes et des Instances. Le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer ce que signifient ces trois notions exactement. Qu'est-ce que la notion de MetaClass, de Classes et d'Instances ? Commençons par une première question. Quelle est la superclasse de toutes les classes ? En effet, nous avons vu qu'en Python, les classes suivent des arbres d'héritage. Donc, une classe a une superclasse et a une superclasse. Et puis, à un moment, on doit s'arrêter parce qu'on n'hérite pas indéfiniment. Si je crée une classe C et que je crée une sous-classe de C, c'est la superclasse de ma sous-classe. Par contre, est-ce que j'ai quelque chose au-dessus de C ? Point important, dans la suite, nous ne sommes que dans le contexte des classes New Style. Les classes classiques, nous n'en parlons plus. Ce sont des classes anciennes dont le comportement n'est pas intéressant. Le fonctionnement que vous devez connaître est celui uniquement des classes New Style. Donc, est-ce qu'il existe une superclasse de toutes les classes ? La réponse est oui. Il existe une superclasse qui s'appelle Object. Object est la superclasse de toutes les classes en Python. Regardons un exemple. Je crée une classe C, encore une fois, une classe New Style, puisque nous ne parlons dans la suite que des classes New Style. Je crée une classe C qui hérite de Object. Donc, C, étude, classe, New Style. Quelle est la superclasse de C ? Comment est-ce que je trouve ça ? Je trouve ça en faisant C, point, double underscore, basis, double underscore. L'attribut basis contient le tuple de toutes les superclasses d'une classe. Ça n'est pas une surprise, ce tuple contient Object. Bon, évidemment, puisqu'on vient d'hériter d'Object. Si je regarde quelle est la superclasse du premier argument de ce tuple, donc de Object, je vois que c'est le tuple V. Donc, il n'y a rien au-dessus d'Object. Et si je regarde directement d'Object, si je fais Object, point, double underscore, basis, double underscore, je vois qu'il n'y a rien au-dessus. Donc, Object est bien la classe la plus haute lorsque j'hérite d'Object. Il n'y a rien, il n'y a pas une superclasse au-dessus d'Object. Donc, Object, c'est une classe, mais c'est la superclasse de toutes les classes. Vérifions ça sur les types built-in. J'ai le type Int. Quelle est la superclasse de Int ? C'est Object. Quelle est la superclasse de Dict ? C'est Object. Quelle est la superclasse de File ? C'est Object. La superclasse de tous les types built-in, c'est également Object. Vous vous souvenez, lorsqu'on a parlé des classes NewStyle, on a dit que les classes NewStyle avaient été introduites pour ajouter de la consistance entre vos classes à vous et les types built-in. Eh bien, ça a été fait justement par l'artimédiaire, entre autres, de cette superclasse Object. Object est la superclasse de toutes les classes en Python, vos classes à vous et les classes built-in. Deuxième question. Quelle différence y a-t-il entre une classe et une instance ? Jusqu'à maintenant, nous avions vu que classe de C faisait une classe, et quand on faisait petit C égale ma classe de C avec des parenthèses, ça créait une instance de ma classe. Maintenant, précisons exactement ce que l'on entend par cette notion d'instance et par cette notion de classe. Nous réservons le mot instance pour un usage très particulier, pour un type d'objet très particulier. Le type d'une classe, c'est l'objet type. C'est un objet particulier qui s'appelle type. Donc, par définition, une classe a pour type l'objet type. Donc, une instance, c'est un objet qui n'a pas pour type l'objet type, mais qui a pour type quelque chose d'autre. On verra que c'est la classe qui a instancié cette instance. Donc, regardons ça par des exemples. Je crée une classe C, toujours une classe new style, qui est read the object. Et puis, je crée une instance, I, de ma classe C. Quel est le type de I ? C'est la classe C. Là encore, vous vous souvenez, c'est pour avoir de la consistance entre les types built-in et les classes que vous créez vous-même. Donc, le type d'une instance, c'est la classe qui a instancié cette instance. Quel est le type de ma classe C ? Le type de ma classe C, c'est l'objet type. Par définition, C est une classe. Je vais donc mettre C dans la catégorie des classes. Continuons. Quel est le type de 1, de l'entier 1 ? Le type de 1, c'est int. Int, ce n'est pas l'objet type. Donc, 1, c'est une instance. Je mets 1 dans la colonne instance. Quel est le type de int ? Int, son type, c'est type. Donc, int, par définition, c'est une classe. Je mets int dans la catégorie des classes. Et puis, pour finir, un dernier exemple. Quel est le type de la chaîne de caractère A ? Le type de A, c'est un type chaîne de caractère, un type str, string. Donc, c'est une instance, puisque ce n'est pas type. Quel est le type de str ? C'est l'objet type. Donc, str, c'est une classe. Voilà, nous avons classé nos classes dans une colonne. Nos instances dans une autre colonne. Qu'est-ce que c'est une classe ? C'est un objet dont le type, c'est l'objet type. Qu'est-ce que c'est une instance ? C'est un objet dont le type, c'est pas type, c'est la classe qu'il a instanciée, c'est la classe qu'il a créée. Alors, pourquoi le type de toutes les classes, c'est l'objet type ? On peut se demander, mais pourquoi est-ce que toutes les classes, quelle que soit la classe que l'on ait créée, que ce soit une classe que l'on crée nous, que ce soit une classe built-in, pourquoi le type de toutes les classes, c'est l'objet type. En fait, le type, c'est l'objet qui est instancie. Ça veut dire quoi ? Le type, c'est l'objet qui est instancie, donc le type, c'est un objet, oui, par exemple, c'est l'objet type. Le type instancie, donc le type d'une classe, c'est l'objet qui a instancié la classe. Je vous rappelle qu'en Python, tout est un objet. Les classes sont des objets. Qu'est-ce qui a instancié la classe ? Qu'est-ce qui a instancié cet objet classe ? C'est son type. L'objet type instancie donc toutes les classes en Python, que ce soit les classes que vous ayez créées, que ce soit les classes built-in, les types built-in. Nous allons voir dans la suite que le mot classe et le mot type, en fait, sont équivalents. C'est pour ça que j'utilise toujours ces deux termes. J'utilise le mot type pour les types built-in, et classe pour les classes que l'on crée nous, mais en fait, c'est exactement la même chose. Pourquoi c'est la même chose ? Parce qu'ils sont tous instanciés de la même manière. Ils sont instanciés par un objet particulier qui s'appelle l'objet type. Alors, qu'est-ce que c'est un objet qui instancie les classes ? Eh bien, par définition, c'est une métaclasse. C'est donc ça une métaclasse. La métaclasse, c'est l'objet qui instancie toutes les classes. Alors donc, j'ai mis type, l'objet type, dans la colonne métaclasse complètement à gauche. Donc à gauche, j'ai mon objet type, au milieu, j'ai mes classes, object, la superclasse de toutes les classes, puis mes classes, c, int, str, toutes les classes, les types built-in. Et à droite, j'ai mes instances. Le type d'une classe, c'est le type de sa superclasse. En effet, quand j'hérite d'une classe, comment est-ce que je fais pour déterminer le type de ma sous-classe ? Eh bien, c'est très simple. Le type de ma sous-classe, c'est le type de la superclasse. Regardons un exemple. Je crée une classe C qui hérite d'object. Je crée une classe D qui hérite de C. Quel est le type d'object ? Évidemment, c'est type. Quel est le type de C ? Encore une fois, on s'attend à ce que ce soit type. Quel est le type de D ? Le type de la sous-classe, c'est le type de sa superclasse. Le type de C, c'est type. Donc, le type de D, c'est type. C'est très simple. Le type d'une sous-classe, c'est le type de sa superclasse. Du moment que la superclasse hérite d'object, donc du moment que c'est une classe new style, forcément, le type de toutes les sous-classes, ce sera également type. Donc, type instancie vraiment tous les objets classes, que ce soit des classes, des superclasses, des sous-classes, et elles seront toutes instanciées par l'objet type. Donc, résumons. La métaclasse type instancie les classes. Les classes instancient les instances. Donc, ça peut paraître bizarre, parce qu'une classe, comme c'est un objet, c'est également une instance de type. Mais on réserve le mot instance, ce mot clé, instance, on le réserve que pour les instances des classes. Le mot classe, on le réserve pour les instances de type. Donc, type instancie les classes. Les classes instancient les instances. Et toutes les classes héritent d'object. Donc, on voit qu'on a deux notions très différentes, deux primitives très particulières en Python. On a la notion de type, et on a, donc qui est la métaclasse qui instancie toutes les classes, et la notion d'object, qui est la superclasse de toutes les classes. Ensuite, on appelle classe ou type, une instance de la métaclasse. Donc, ici, on voit qu'on a une unification de ces deux notions de classe qu'on crée nous-mêmes, et de type built-in. Les types built-in et les classes, c'est exactement la même catégorie d'objets. Ce sont tous des objets qui sont instanciés par la métaclasse type. La classe a pour type l'objet métaclasse. Si la métaclasse, c'est type, toutes les classes sont pour type type. On appelle instance une instance d'une classe. On l'a déjà vu. Une instance n'a pas pour type l'objet type. Une instance a pour type la classe qui a instancié cette instance. La règle est simple. L'instance a pour type la classe qui a instancié cette instance. La classe a pour type la classe qui a instancié l'instance. Donc, c'est type. La classe a pour type la métaclasse type. Les classes peuvent avoir des sous-classes, pas les instances. Les classes peuvent avoir des instances, pas les instances. Donc, une instance ne peut avoir ni sous-classe ni instance. Seules les classes peuvent avoir des sous-classes et des instances. Donc, on voit qu'en Python, on a deux primitives. La primitive type et la primitive object. Quel est le lien entre ces deux primitives ? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021